Alors nul ne sait si 4000 ans avant Jésus-Christ l'homme avait déjà l'instinct du rangement mais il est certain qu'il marchait déjà dans la neige, c'est avéré, avec des raquettes en s'étant reculé. Aujourd'hui il s'agit d'un loisir, une façon très agréable de s'éloigner du fracas du monde. Aurélie Erel et Lucas Garcia ont accompagné quelques randonneurs dans le cadre magnifique de Font-Romeu dans les Pyrénées. Faire sa trace au beau milieu d'une étendue encore vierge. Marcher dans la poudreuse. Raquettes au pied, ces explorateurs amateurs partent en quête de nouveaux paysages et de nouvelles sensations. C'est vrai que la marche en raquettes c'est particulier. C'est silencieux, dès qu'on sort des pistes, on n'entend rien, c'est agréable, c'est super chouette. Des paysements totales et surtout pour Clarisse, 12 ans, qui vient de La Réunion. J'aime bien la neige parce que là où j'habite il n'y a pas du tout de neige. Et c'est mieux de marcher dans la poudreuse parce que si t'enfonces, je trouve ça mieux. On s'enfonce, mais beaucoup moins qu'avec de simples chaussures. Le plus difficile arrive pour ces randonneurs. Il faut grimper sur Réunion et ne pas manquer de souffle. C'est très physique, surtout dans les montées. Et n'attendez pas forcément à autant d'efforts. Attention aux yeux. Après avoir slalomé entre les pins, en une demi-heure, on accède facilement à un panorama dégagé à 360 degrés, idéal pour une pose photo. C'est calme, il y a de l'espace, la neige est magnifique. Non, non, c'est très très beau. Il faut maintenant repartir, toujours en file indienne, pour dégrader le moins possible la faune et la flore cachées sous la couche de neige. Ne pas déranger non plus les marmottes, en pleine hibernation. Elle a entre 1 et 2 battements de cœur par minute. Donc elle perd jusqu'à 40% de son poids. Elle, vraiment, l'idée c'est, je ne dépense rien du tout et je vis sur mes réserves. On a un chevreuil qui a fait des traces en cœur. C'est quand même assez joli. Avec un groupe de 10 personnes, impossible de voir des biches ou des renards. Il faudra se contenter des traces de leur passage. Donc quand il marche dans ses pas, comme ça, le renard, il économise de l'énergie. Il met sa patte arrière, là où il a mis sa patte avant. Et parfois ses copains suivent dans ses traces. Voilà, donc quand vous voyez des traces en ligne, comme ça, c'est le renard. On se cultive en se dépensant un petit peu et ça fait du bien. Une balade idéale sous le soleil, mais la météo peut changer très vite en montagne. Mieux vaut être accompagné. Souvent on croit qu'on peut aller partout tout seul. Il y a des endroits où, si on ne connaît pas le coin, et ici particulièrement, on se perd facilement quand même. Trois heures de randonnée qui ressource. Au cœur d'une nature préservée et sauvage. Merci.